Encore dix mois avant les élections municipales, qui remportera le Beffroi de Lille ? Après un score inattendu aux élections européennes, le parti écologiste se voit bien briquer la mairie de Lille. Europe Écologie Les Verts a annoncé lundi 3 juin le lancement d'une candidature d'une liste verte et ouverte. Elle sera autonome et conduite par Stéphanie Bocquet et Stéphane Bally. Alors le parti est habitué depuis plusieurs mandats déjà à s'allier avec le PS de Martine Aubry au second tour. Mais Stéphanie Bocquet veut pour cette fois remettre en cause cette automaticité. Au premier tour, ils se présenteront seuls, mais pour le deuxième tour, cela dépendra des résultats. Mais porté par le vote des européennes à Lille, où le parti écologiste est arrivé deuxième derrière la République en marche, Stéphanie Bocquet espère pouvoir cette fois-ci faire cavalier seule. Tous les clignotants sont aujourd'hui au vert. Un, le contexte politique, c'est-à-dire cette vague verte européenne, cette vague verte au niveau national, cette vague verte au niveau local. Le défi climatique, les enjeux, ils ont été compris et maintenant on nous dit qu'il faut y aller. Ce n'est pas un blanc-seing qu'on est en train de vous donner. Il faut agir maintenant. Alors même que les écologistes veulent croire que cette vague verte perdura jusqu'au municipal, Stéphanie Bocquet garde les pieds sur terre. On sait qu'il faut rester humble puisque c'était les européennes, c'était un seul tour et c'était à la proportionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose pour les municipales. Alors que la ville de Lille a connu en 2018 un jour de pollution tous les six jours, que le Nord est un des départements les plus pollués de France, à quoi ressemblerait un Lille Europe Écologie-Les Verts ? Pour Stéphanie Bocquet, la volonté est avant tout de renaturer la ville et d'arrêter de construire des mètres carrés de tertiaire. On a suffisamment de surfaces pour le tertiaire qui sont vides aujourd'hui. Idem pour le développement incontrôlé, je trouve, d'espaces commerciaux, de grandes surfaces, notamment sur l'île sud, Suivez mon regard. Et puis c'est aussi plus d'espaces piétonniers par exemple. Et vous, que pensez-vous de cette candidature écologiste à la mairie de Lille ? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Lille. Je n'y ai pas réfléchi, mais pourquoi pas ? Pour l'instant, j'aime assez la façon dont ça tourne. Si après ça commence à changer complètement, là c'est sûr que je changerai aussi de partie. Moi j'aimerais bien si Lille sera gérée pour les parties de l'Europe verte écologique. Et pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous en mars 2020.